Je vais succomber à la peur. Dans la vie, il y a deux émotions qui sont très polarisées. Il y a l'amour, il y a la peur. La plupart des énergies positives et des émotions positives viennent de l'amour. Et à l'inverse, les émotions et les énergies négatives viennent de la peur. Alors je vous en prie, ne cédez pas à la peur. La peur, ça amène à prendre des mauvaises décisions. Il faut réfléchir à ce qu'on fait avant. Donc c'est important de rester calme. Et ensemble, croyez-moi, on va s'en sortir. Il y a beaucoup de gens qui me disent que la lumière a déjà gagné et j'y crois. Mais pour que ça se fasse, on dit que l'espoir fait vivre, mais c'est la foi qui nous permet d'avancer. C'est la foi qui nous permet d'avancer. C'est la foi en soi-même. Ayez foi en chacun de vous. Et ne le sais jamais personne. Vous dire que vous n'êtes pas assez bon, que vous n'êtes pas assez fort. Croyez en votre force intérieure! Ça va demander beaucoup de courage. La suite des événements. L'hiver, on ne sait pas ce qui va se passer. Mais sachez que moi-même et tous les acolytes et les gens avec qui on collabore, différents groupes, je n'aimerais pas de nom, je n'aimerais pas de nom de mouvement. Mais on va se battre jusqu'à notre dernier souffle, dans l'amour, dans l'harmonie et de façon pacifique. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on est ici? On est ici pour remettre en question la légitimité de l'état d'urgence sanitaire. L'état d'urgence sanitaire imposé par les gouvernements qu'on a ici, qui ont décidé de suivre les recommandations de l'Organisme mondial de la santé, qu'on pourrait peut-être plus appeler, comme dirait quelqu'un que j'apprécie beaucoup, l'Organisation mondiale de la maladie. Tu sais, ici, on a l'assurance maladie. On n'a pas l'assurance santé, on a l'assurance maladie. Est-ce qu'on assure notre maladie ou notre santé? Ce n'est pas clair. Alors, l'urgence sanitaire repose sur une seule chose, les statistiques, les cas d'infection, les cas d'hospitalisation et les décès. Ça fait plusieurs mois, au moins un mois et plus, qu'il n'y a eu aucun décès. Fait-il aplatir la courbe? Là, c'est fait. Aplatis la courbe. C'est fait. Alors, ils prévoyaient une deuxième vague. Mais il y a des grands experts à travers la planète, qui n'ont pas de compte à rendre à les gouvernements, qui n'ont pas de compte à rendre à personne, à part leurs valeurs intimes, leurs valeurs internes, qui sont des valeurs humanistes. Et ces gens-là disent que ça ne s'est jamais vu une deuxième vague d'un même type de coronavirus. Alors, je ne sais pas avec quelle boule de cristal, est-ce qu'ils voient qu'il va y avoir une deuxième vague? Mais là, on dit qu'il y a une hausse des nombres de cas. Pourquoi est-ce qu'il y a une hausse des nombres de cas? Parce qu'il y a plus de tests. Et la personne qui a conçu ces tests-là, apparemment, pour détecter la COVID-19, les tests PCR qu'il appelle, le gars qui a conçu ces tests-là a dit « Je ne comprends pas pourquoi vous prenez ces tests-là pour détecter la COVID-19. Je ne les ai pas conçus pour ça. Ils sont juste conçus pour détecter un matériel génétique qui est plus ou moins présent dans chaque corps humain. » Quand on combat une infection, on déploie des anticorps pour attaquer, je ne suis pas scientifique, mais je vous le résume, je vais vous le vulgariser un peu. Donc, ça peut détecter les anticorps qui s'attaquent à l'ARN. Tu sais, parce que l'ADN, c'est ce qui constitue le génome humain. L'ARN, ça, c'est ce qui constitue les virus. C'est comme la chaîne moléculaire d'un virus, finalement. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a plus de cas, on teste plus? Mais c'est que la plupart de ces tests-là, qui sont déclarés positifs, sont des faux positifs. Et en plus, ceux qui sont positifs, ben, on ne sait pas. C'est peut-être, vous avez combattu, je ne sais pas, tous les jours, il y a des microbes et des virus qui rentrent dans notre corps. Alors, puis, quand tu ne développes pas de maladies, les asymptomatiques, c'est que tu es en santé. Normalement, tu n'aurais pas besoin d'un vaccin, tu sais. Fait que, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire, ça, c'est que, il y a, il y a, les statistiques ne demandent pas, OK? On va se mettre d'accord sur une chose, les statistiques ne demandent pas, mais on peut faire dire n'importe quoi aux statistiques. Et c'est là-dessus que repose l'état d'urgence sanitaire. Il n'y a aucun consensus scientifique sur la COVID-19. Bref, il n'y a aucune preuve que ce virus-là a déjà posé ou pose encore un danger assez grand pour la population pour justifier toutes les mesures qui vont à des niveaux assez extrêmes jusqu'à maintenant pour contenir ce virus-là. Et ce que j'entends beaucoup de monde me dire, c'est qu'on observe beaucoup plus de décès par rapport au suicide dû aux mesures d'urgence sanitaire, les faillites de coberts, tout ça, les personnes âgées dans les CHSLD. Arruda a dit, il y a de toute façon 1000 morts par mois dans les CHSLD au début de la crise. Alors, il y a peut-être quelque chose qui a accéléré le processus. On se dirait le manque de soins. Pourquoi? Parce que les gens, les employés, ont eu tellement peur de retourner travailler à cause qu'ils nous vendaient la menace, ils nous vendaient la peur, ils nous vendaient les décès, la mort. Alors, ils ont eu peur de retourner travailler et ils se sont retrouvés en sous-effectif. Et il y a des gens qui sont morts tout seuls dans leur piste et dans leur merde. Mais je ne veux pas accentuer sur le négatif. On va rester dans le positif, OK? Alors, c'est ça qu'il faut remettre en question, c'est les statistiques. Je le répète, les statistiques ne demandent pas, mais on peut faire dire n'importe quoi aux statistiques. Et l'OMS a dit, l'Organisme mondial de la santé a dit, les asymptomatiques, c'est bien important de faire la distinction, les asymptomatiques ne sont pas contagieux. Les pré-symptomatiques le sont. Alors, ils ont compté les décès et les cas d'infection par rapport aux recommandations de l'OMS avec le lien épidémiologique. Le lien épidémiologique, c'est s'il y a quelqu'un qui a été déclaré atteint du COVID-19, puis qui est passé par quelque part, même sans avoir eu de contact direct avec ces personnes-là, à ce moment-là, on calcule toutes les personnes avec lesquelles il a été en contact comme des cas. Alors, vous voyez à quel point les données peuvent être piézées. On dit qu'il y a eu plus de 5000 morts de la COVID-19 au Québec, mais les preuves ne sont pas là, ils ont interdit les autopsies. Il n'y a aucune preuve scientifique qui prouve ça. Et moi, je me pose une question. Si les grands médias de masse sont si sûrs de leur affaire, pourquoi est-ce qu'ils n'invitent pas des gens comme des médias alternatifs qui semblent très ferrés dans leur affaire, pourquoi est-ce qu'ils n'invitent pas à faire un débat public? Un débat public, c'est un débat de démocratie! Si, comme les médias disent, ce que les médias alternatifs disent, ou les radios poubelles, comme ils les qualifient, ou peu importe, s'ils sont si décousus que ça, puis que leurs faits sont non fondés, remarquez qu'ils n'attaquent jamais les faits, hein? Ils n'attaquent jamais les faits. Ils ne vont jamais prendre un élément. « Ah, bien, ce média-là alternatif a dit telle affaire, c'est faux parce que telle, telle affaire, puis on a toutes les preuves ici. Ils disent que c'est des complotistes, ils disent que c'est des gens d'extrême droite, c'est leurs deux seuls arguments. Ça ne démonte rien! Rien! » Alors, s'ils sont si sûrs de leur affaire, pourquoi est-ce qu'ils n'en invitent pas un? Ils le démoliraient comme ça! Bien, moi, personnellement, je pense que c'est parce qu'ils ont peur de, eux, se faire démolir dans leur argumentaire. Alors, gardez courage! C'est important ce qui se passe, c'est historique. Et il faut que votre lumière intérieure émane. Ce mouvement-là a pour but de permettre aux lumières que vous êtes de briller dans toute leur splendeur. Et c'est dans la noirceur que les lumières prient le plus fort, ça fait qu'à briller!